Salut mon panais, j'espère que tu vas bien ici Naiterion et ce coup-ci on s'attaque à un des aspects techniques les plus complexes à définir et à mettre en place la magie. La vidéo s'annonce relativement longue et complexe donc prenez votre temps pour bien appréhender chaque concept, on ne devient pas maître de la magie si facilement. Néanmoins je ferai mon maximum pour vous faire des schémas et des explications visuelles pour faciliter la compréhension. Dans cette vidéo, nous définirons ce qu'est la magie dans D&D 5ème édition, nous théoriserons sur sa nature et sur son impact au quotidien. Nous découvrirons comment elle a été structurée pour les personnages et comment elle a été assimilée par ceux qui ont voué leur existence à son étude et à sa pratique. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et à lâcher le petit like à la vidéo et à mettre un commentaire constructif si tu désires apporter ton soutien à la visibilité de mon contenu. Si tu regardes la description de vidéo tu trouveras où rejoindre la communauté Facebook, Discord, Tipeee et j'en passe. Alors il est temps de commencer, prenez vos grimoires, nous avons un univers à structurer. Introduction La magie. Art occulte et interdit pour certains, promesse de grandeur et d'avenir pour d'autres, elle est omniprésente dans l'univers de D&D à tel point qu'après plus de 40 ans de jeu, nous avons à peine une idée de comment elle fonctionne. Quoi qu'il en soit, son utilisation apparaît le plus souvent sous la forme d'un sort. Numéro 1. Mais où se trouve la magie et sous quelle forme se trouve-t-elle ? Pour faire très simple, elle est partout. Toutes les existences dans Donjons & Dragons sont imprégnées de magie. Que ce soit dans la pierre, dans l'eau, dans les êtres vivants ou l'air, chaque chose est une manifestation de son existence. Elle est l'énergie brute de la création, tissant les liens invisibles entre chaque élément au cœur de l'univers et imprégnant la matière de sa marque au sein du multivers. La magie dont nous parlons au quotidien n'est pas celle que nous observons. Nous autres mortels, enfin surtout vous autres mortels, ne pouvez avoir accès à la magie brute. Celle dont nous parlons est techniquement définie comme étant une étoffe, une surface de cette énergie. Un peu comme une interface dont un lanceur de sort aurait accès, il pourrait avoir un résultat mais pas accès à la machine ou au code qu'il y a derrière. Pour faire une clarification dès le début, il est intéressant de dire que la magie est l'énergie brute et la toile, comme disent les lanceurs de sort, est l'utilisation visible qu'un mortel peut avoir d'elle. Sans la toile, l'accès à la magie brute est bloqué et inaccessible. Toute la magie dépend de la toile, mais chaque type de magie y accède de différentes manières. Et c'est ainsi que nous allons aborder la première séparation dans l'accès à l'énergie brute, l'arcane et le divin. Les sorts des magiciens, sorciers, ensorceleurs et bardes sont communément appelés magie des arcanes. Ces sorts reposent sur une compréhension, apprise ou intuitive, du fonctionnement de la toile. Le lanceur puise directement depuis les fils de la toile pour créer l'effet désiré. Les sorts de clerc, de druide, de paladin et de rôdeur sont appelés magie divine. Ces lanceurs de sort accèdent à la toile par l'intermédiaire de la puissance divine, des dieux, les forces divines de la nature ou le poids sacré du serment d'un paladin. A chaque fois qu'un effet magique est créé, les fils de la toile s'entremêlent, se tordent et se replient pour rendre l'effet possible. Lorsque des personnages utilisent des sorts de divination comme détection de la magie ou identification, ils entrevoient la toile et les changements potentiels à venir. Un sort comme dissipation de la magie aplanit la toile. Un sort comme zone d'antimagie en fait réorganise la toile afin que la magie s'écoule tout autour plutôt que dans la zone affectée par le sort. Et dans les endroits où la toile est endommagée ou déchirée, la magie fonctionne de manière disons imprévisible voire pas du tout. Numéro 2, les sorts. Ce qui va suivre est probablement ce que les meilleurs chercheurs de la toile ont pu nous apporter à la maîtrise de cette énergie. Ce sont les théories et les lois magiques les plus solides que nous avons conceptualisé jusqu'à maintenant. Les différentes classes de personnages ont des manières différentes pour apprendre et préparer leurs sorts. Et les monstres utilisent des sorts d'une façon unique aussi. Nous allons le voir plus tard. Mais indépendamment de sa source, prenons l'exemple par exemple de la définition de Mordenkainen, il définit un sort comme un effet magique, une mise en forme de l'énergie brute qui imprègne le multivers dans un cadre et une expression limitée par la toile. Sur base des recherches de Bigby, en lançant un sort, le lanceur cueille un échantillon de magie brute, le fixe dans une forme particulière et le fait vibrer selon une manière spécifique. Ensuite, une fois la forme et la quantité définie, il relâche cette énergie au travers de la toile pour obtenir l'effet désiré. Barrières, armes, énergie pure, manifestation végétale, changement de conditions ou contrôle de l'esprit sont tout autant de ces milliers d'effets recherchés. Niveau de sort. Comment définir et structurer l'impact et la puissance des sorts ? Comment savoir si notre perception de la toile s'est améliorée et si de nouvelles fluctuations sont possibles suite à notre contact avec elle ? Pour un lanceur de sort, plus son interaction avec la toile sera régulière, et plus sa maîtrise augmentera. Son aisance à la manipuler et accumuler de grosses quantités de magie dépendra de ce que les aventuriers appellent le niveau. C'est une sorte de concept définissant la progression d'une personne dans la maîtrise de son art. Chaque sort est défini par un niveau qui va de 0 à 9. Ce niveau de sort est un indicateur de la puissance de celui-ci. Les sorts mineurs sont des sorts simples de niveau 0 que le lanceur de sort peut utiliser presque par cœur. Plus le niveau d'un sort est élevé, plus le lanceur de sort doit être d'un niveau élevé aussi pour pouvoir le lancer. Le niveau d'un lanceur de sort et le niveau d'un personnage ne correspond pas directement, attention. Normalement un personnage doit être au moins de niveau 17 pour pouvoir lancer un sort catégorisé de niveau 9. Sorts connus et sorts préparés. Les personnes qui se penchent sur la maîtrise de la magie sont pour l'écrasante majorité des mortels. Et comme tous les mortels, nous avons nos limites de compréhension et de maîtrise. Enfin techniquement, moi j'en ai pas évidemment, mais bon, faisons comme si. Avant de lancer un sort, l'utilisateur va devoir le comprendre, et fermement le mémoriser. Comprendre les sensibilités de la toile pour faire apparaître tel effet plutôt qu'un autre au moment désiré. L'utilisation d'objets magiques traduit l'expertise des utilisateurs à faire passer la magie via un objet en nouant les fils de la toile à cet objet. Dans la limite, la forme et la quantité exigées pour obtenir tel sort. Certaines classes de personnages ont une liste limitée de sorts connus par cœur et imprimés dans leur esprit. D'autres, tels que les magiciens ou les prêtres doivent passer par le processus d'apprentissage des sorts. Ils pourront apprendre et oublier leur sort dès qu'ils jugent bon de le faire. Ce processus varie en fonction des classes, comme détaillé dans leur description, et pour ça je vous renvoie vers la section speed où on aborde ces aspects-là aussi. En très simple, si tu dois apprendre tes sorts au quotidien comme un magicien ou un prêtre, tu peux avoir accès à tous ceux de ta classe sauf indication contraire pour certains sorts comme la nécromancie. Si tu dois les retenir à l'avance comme les ensorceleurs ou les odeurs, tu dois les choisir à ton passage de niveau et ils ne peuvent plus changer par la suite. Emplacement de sorts. Indépendamment du nombre de sorts qu'un lanceur connaît ou prépare, mentalement, il ne peut lancer qu'un nombre limité de sorts avant de devoir se reposer. La manipulation de la toile de la magie et la canalisation de son énergie en un sort sont physiquement et mentalement éprouvants. Et les sorts de haut niveau le sont encore plus. Chaque classe ayant attrait à la magie a une table de sorts qui détermine combien d'emplacements de sorts sont disponibles pour chaque niveau. Quand quelqu'un lance un sort, il dépense un de ses emplacements de sorts de son maximum attribué pour ce niveau de magie. Un sort de niveau 1 utilisera un emplacement de niveau 1. Idem pour tous les autres de niveau 2, 3, etc, etc. Les repos restaurent les emplacements de sorts. Si vous avez besoin des informations à propos du temps de repos, je vous renvoie vers la section des mécaniques du jeu à propos de la vie d'aventurier. Exemple pour illustrer mon propos, lancer projectile magique utilisera un des emplacements de niveau 1 du lanceur. S'il en possède 4 de base, il n'en restera que 3 avant de devoir se reposer pour réutiliser ses sorts de niveau 1. Et voilà ce qui compose la théorie principale à propos de la magie. Ce qui va suivre est un ensemble de données plus techniques que les magiciens ont pu recouper entre eux afin d'établir des lois de la magie. Lancer un sort à un niveau supérieur. Vous avez bien entendu, certains sorts peuvent être lancés à plus haute puissance suite à la maîtrise de ce dernier. Si vous décidez de lancer un projectile magique au niveau 2 plutôt qu'au niveau 1, ce sera un emplacement de niveau 2 que vous utilisez. La charge mentale et physique s'apparente à cette quantité de magie manipulée. Si l'envie se fait sentir, lisez les grimoires d'où proviennent le sort. L'auteur aura établi si des effets supplémentaires sont observables à plus haut niveau. Un sort ne peut pas être lancé plus bas que son niveau de base, uniquement plus haut. C'est à dire qu'un sort de niveau 1 peut être lancé au niveau 2, 3, 4, 5, etc, etc, mais un sort de niveau 7 devra rester de niveau 7 et non pas 6, 5, 4, 3, etc, etc. Les sorts mineurs. Souvent appelé tour de magie, il s'agit d'un sort considéré comme étant de niveau 0. Il peut être lancé sans utiliser d'emplacement et sans préparation. Les rituels. Certains lanceurs utilisent la toile de manière moins agressive pour lancer leur sort. Si un sort porte l'étiquette de rituel, il peut être lancé de manière normale, soit prendre 10 minutes en plus à se lancer, mais ne consomme pas d'emplacement en contrepartie. Ce qui signifie aussi qu'un rituel ne peut pas être lancé à un niveau supérieur que son niveau de base, donc il y a une forme de limitation. Pour lancer un rituel, la classe de personnages doit être explicitement autorisée à le faire, comme c'est le cas des druides ou des prêtres. Le sort doit être connu et préparé, sauf si la classe de personnages ne spécifie pas le contraire, comme pour les magiciens par exemple. Pour ce qui va suivre, il est important de comprendre que pas mal de dissensions ont longtemps divisé les adeptes de la magie à propos de sa transmission ou de son utilisation. La magie se découvre suite aux recherches de ses utilisateurs, mais la plupart d'entre eux gardent farouchement leur connaissance dans leur grimoire, codé et protégé par de puissantes magies afin de ne pas se faire voler le fruit de leur recherche. Ce que je vais vous présenter sont les règles les plus communes à propos des écrits magiques. Ils reprennent des éléments globaux de lecture qui décrivent les sorts ainsi que les formes et les utilisations les plus régulièrement observées. Incanter un sort. Quand un personnage lance un sort, les mêmes règles de base s'appliquent, indépendamment de la classe du personnage ou de l'effet du sort. Chaque description de sort commence par un bloc d'informations comprenant le nom du sort, le niveau, l'école de magie, le temps d'incantation, la portée, les composantes et la durée. Le reste du texte décrit les effets du sort plus spécifiquement. Temps d'incantation. La plupart des sorts nécessitent une seule action pour être lancé. Certains nécessitent une action bonus, une réaction ou plus de temps, selon le sort. Si un sort est utilisé en action bonus, il ne peut être utilisé qu'en complément d'action. L'action principale ne peut être de lancer un autre sort majeur par exemple. Si un sort est utilisé en réaction, il prend une seconde à être lancé sous la condition d'être une réponse à un événement spécifique. Comme toujours, la description du sort indique si c'est le cas ou non évidemment. Certains sorts demandent plus de temps comme l'utilisation de rituels par exemple. Si c'est le cas, le lanceur doit dépenser son action à chaque tour si le sort est fait dans une situation où il pourrait être déconcentré. En cas de déconcentration, le sort échoue mais ne prend pas d'emplacement dans votre liste car il n'a pas été utilisé. Les facteurs suivants peuvent par contre briser une concentration donc faites-y attention. 1. Lancer un autre sort qui nécessite de la concentration. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur deux sorts en même temps. 2. Prendre des dommages. Chaque fois que vous subissez des dommages alors que vous êtes concentré sur un sort, vous devez faire un jet de sauvegarde de constitution pour maintenir votre concentration. Le dé de difficulté est égal à 10 ou à la moitié des dégâts que vous subissez si ce chiffre est supérieur à 10. 3. Être incapable d'agir ou mort. Vous perdez automatiquement la concentration de votre sort si vous êtes incapable d'agir ou si vous êtes mort. Il me semble que c'est logique. De plus, l'utilisation d'armure restreint les mouvements donc un lanceur de sort devra maîtriser son armure sinon il sera trop entravé que pour reproduire les gestes précis de son sort. La cible d'un sort doit être dans sa portée si une portée est établie ou définie dans la description. Les effets secondaires d'un sort ne se limitent pas à sa portée. Une boule de feu ne s'arrêtera pas à 60 mètres par exemple car c'est la portée maximum du sort. Elle explosera et touchera tout ce qui est dans son rayon avec comme centre la zone visée, les composantes. Jusqu'à maintenant il a été établi que les mortels avaient accès presque directement à la toile et nous avons développé une base solide autour de son utilisation. Mais dans les faits, ce n'est pas tout à fait ce qu'il se passe. Si un mortel devait utiliser la toile de manière directe, il se brûlerait petit à petit à son contact et finira par y laisser son espérance de vie car cette énergie n'est pas si aisément manipulable. C'est ce qui arrive aux ensorceleurs mais je ne vais pas vous en parler pour le moment au risque de vous embrouiller. Nous aborderons cela dans une vidéo speed. Il a été observé que certains éléments qui nous entourent ont de plus fortes résonances à la magie et à la toile, convergent certaines propriétés plutôt que d'autres au travers de leur nature. Léomund et le très puissant Elminster ont remis à jour de très anciens écrits de l'Empire Naga qui est établi une série de liens entre la magie et certaines composantes qui facilitent l'accès et l'utilisation de la toile. Évitant ainsi la surexposition à l'énergie brute, les composantes sont de nature diverses mais sont de prérequis physiques à devoir impérativement fournir pour lancer votre sort. Il en va de votre vie. Chaque sort établit quel type de composantes sont nécessaires. Si vous ne pouvez pas fournir un ou plusieurs composantes d'un sort, vous êtes tout simplement incapable de lancer le sort. verbal. Les sorts à composantes verbales exigent de psalmodier des mots magiques. Les mots en eux mêmes ne sont pas source de magie mais la combinaison de la maîtrise de la toile et du mot font fixer les fils de la toile sous la forme d'un sort. Un lanceur baïonné ou sous l'effet d'un silence se voit dans l'incapacité de lancer un sort à composantes verbales. Somatique. Les sorts à composantes somatiques sont des sorts nécessitant des gestes précis pour fixer la toile de manière magique. Pour exécuter un tel sort, le lanceur doit être totalement libre de ses mouvements et ne doit pas non plus être entravé par une armure. Les sorts à composantes matériels sont des sorts nécessitant des objets particuliers spécifiés dans la description. Il s'agit d'utiliser la vibration magique de l'objet, de la matière en question, pour faire ressortir certains aspects de la toile. Si les composantes matériels basiques sont disponibles dans la plupart des sacoches à composantes ou remplacées par un focalisateur de sorts, certaines composantes doivent impérativement être achetées en boutique ou récupérées au cours de vos aventures. Si la description indique que la composante est consommée, elle ne sera pas réutilisable par la suite même si vous échouez votre sort. Les composantes demandent au moins une main libre pour être manipulées. Normalement, je devrais parler des différentes écoles de magie, mais je pense que vous avez déjà été suffisamment sollicités pour cette fois. J'en parlerai lors des spécialisations du magicien, car le concept d'école de magie est surtout construit autour de la vision magicienne de la toile et de la magie. J'espère que cet énorme travail de synthèse autour de la magie t'a permis d'en comprendre un peu plus. Je ne vais pas vous cacher que c'est une vidéo que je reporte depuis longtemps. Il m'a fallu parcourir de nombreux mondes et rencontrer de nombreux mages pour établir cette base. N'hésite pas à me soutenir sur les réseaux sociaux, humains, YouTube, Facebook, Tipeee et j'en passe. Un like et un commentaire sont toujours des récompenses agréables à lire et motivantes à continuer. Sur ce, moi je vous laisse. Merci pour votre attention mes poneys, je retourne travailler d'ici la prochaine vidéo. Portez-vous bien, amusez-vous et à plus tard.